Voici le passage à vélo, c'est bien indiqué sur le panneau, on voit par terre de quoi passer, là par terre, de quoi poser la roue, on est obligé de descendre parce que les pédales accrochent, à ce niveau là, passage à vélo, c'est marqué là, là ça passe pas, c'est pas la peine, c'est une espèce de tourniquet à la noix. Voilà, je suis au château d'eau là, petite descente Ritititit. Et là, gaffe au dérailleur. Il y a une magnifique vue, sur d'où je viens, là-bas, la digue au fond, la mer. Magnifique marche aussi. Marais devant, quoi que l'étang à droite, c'est l'estomac, ça s'appelle, celui-là. Là-bas, fosse, l'église en haut du piton rocheux, l'étang de l'estomac donc. Et moi, je vais longer tous les marais, là, par la gauche, là-bas à gauche. La perçue du chemin dans les marais, c'est moi qui penche le vélo. La perçue du chemin, donc, dans les marais. C'est pas salarge, c'est salarge, c'est salarge. Ils sont plus utilisés. Et de l'eau, ça sèche, moi-même. Ils ne me marcent rien. Vous voyez qu'à gauche aussi, il y a un canal. C'est un canal, c'est de l'eau croupie, hein. C'est tout. Voilà, je suis sur le piton rocheux que je vous ai montré quand j'étais en bas sur la digue. Là où il y avait les bateaux. D'ailleurs, ils y sont toujours, hein, les bateaux. Les marais salants, qui, à mon avis, sont inutilisés, hein, puisque ça se remplit, ça se vide, il n'y a jamais personne qui ramasse. Et on va passer à autre chose. Cette fois, on voit, bon, fausse que j'ai traversée, mais sans, sans voir de bagnole, là, je longe, en fait, je longe l'étang, ce qui fait que c'est tranquille. Et là, la digue que j'ai passée il n'y a pas longtemps, où il y avait les passées à vélo. C'est bon, ce coin, là, hein, sinon. Bon, je ne sais pas, ça doit être réserve de chasse, parce que je n'ai croisé personne. Et là-bas, au fond, Castillon et Port-de-Bouc. Et là-bas, on lelit, c'est bon, c'est parti... Et là-bas.